Anthony, tu n'as pas ramé ton album ? On n'avait imprimé que 1000 CD depuis 2012, donc le stock est fini. J'ai un exemplaire ici. Tu as un exemplaire ? Nous venons d'avoir une information. Il y a quelqu'un ici qui a une tour de duplication. C'est qui ça ? Je ne sais pas, on m'a donné l'information. J'ai donné d'abord le premier exemplaire de cet album. Il a promis d'aller dupliquer demain. Et puis le soir, il ramène pour qu'on continue à distribuer. Il est où la secondaire ? Je ne sais pas, Roland ? C'est Roland qui m'a amené l'information. Roland est sorti. Ah d'accord, il est allé préparer des éléments pour la duplication de demain. Comme le Seigneur, mes amis, la magnifique. Comme ça, par la même occasion, on peut donner aussi l'exemplaire de cet album, l'album dont les chansons viennent d'être exécutés. C'est où l'album ? C'est en chambre, je ne suis pas venu avec. L'exemplaire que j'ai, c'est en chambre. Alors demain, on va tout faire pour dupliquer les deux albums, et également l'album de Frères et Sœurs du Gabon. On va essayer d'avoir un exemplaire. Alors les deux groupes, parce que les Frères et Sœurs du Gabon qui chantent, ils ne sont pas vraiment venus, il y a juste deux ou trois personnes. Alors les deux groupes de chant, celui de Kine et celui du Gabon, vous êtes invités d'ici la fin de l'année à Paris, pour des temps d'adoration dans la présence de Dieu. Et préparons nos passeports. Je sens que ça va bouger. Ça va bouger, ça va secouer au Seigneur Yeshua. Donc je vous dis à la joie. La joie d'un homme Qui commence à voir, pas beaucoup, mais un tout petit peu, les prémices de ce que Dieu lui a promis. On est partis par la foi. on a loué une salle on a commencé des réunions comme ça les gens venaient on a fait 38 jours d'enseignement non stop je m'a fait prêcher comme ça on part deux semaines, on revient, on continue, on repart, on revient il y a eu plus de 300 baptêmes premièrement en janvier 2000 c'est cette année ou l'année dernière parce que j'ai oublié c'est l'année dernière en janvier 2015 il y a eu combien de baptêmes ? je crois 500 500 baptêmes plus ou moins 514 514 baptêmes en janvier alléluia et on est reparti en quel mois ? au mois d'août il y avait, je crois que c'était aussi le même nombre 600 et quelques baptêmes alléluia moi je crois que Brazzaville aussi va vivre ces choses là et les frères ont pris le message ils ont commencé à sortir des albums ils ont commencé à mettre en place des orphelinats ils ont commencé à répondre la parole dans tout le pays ils ont commencé à répondre la parole dans tout le pays combien de fois au Gabon vous allez prêcher la parole à la télévision ? combien de fois au Gabon ? hein ? c'est trop ? c'est tout le temps dans l'oignon sur la télévision chaque samedi on prêche l'évangile là-bas on enseigne chaque samedi et je crois aussi les mercredi l'évangile à l'an voilà donc vraiment à tout cas le coup c'est trop viens 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 c'était vraiment pas une fortune là ça c'est qu'est-ce que tu te dis ? on ne peut même pas compter tellement on a envahi le Gabon avec l'évangile même les mamans dans les villages demandent l'évangile vers l'écouter Jésus Christ tu ne vois pas qu'en 인터� croire en tant que tu as tué tu veux te montrer tu es comme tu veux tu veux te montrer tu n'as pas envie de ma mère tu es là pour toi tu es un mur tu es là pour moi deux piles je n'ai plus de piles tu sais quoi ? ça fait plus de deux ans que nous prêchons aussi l'évangile en langue tous les mercredi moi même j'en fais partie moi j'ai un pays tous les gens qui nous voyons beaucoup de personnes sont-ces-là qui sont-ces-là qui sont-ces-là l'angola est touché, l'Afrique du Sud, les îles Martinique, Guadeloupe, l'île de la Réunion, l'île de Madagascar où il y a des orphelinats là-bas, ça se répand de plus en plus. Mais je ne suis pas satisfait. Il y a une île verte de Madagascar. Il y a que 300 habitants. Le message est arrivé là-bas. 250 habitants se sont convertis. Il y a des frères comme vous qui ont reçu ce message qui sont dans l'apostolat, qui sont prophètes, qui vont en mission partout, partout, partout. Il y a eu une équipe qui part en Guyane vers le Brésil, dans l'Amérique du Sud. Donc, ça n'a pas eu une équipe qui s'en connaît. Et les oeuvres, tout ça. Il y a plus de 25 magasins qu'on a ouverts où les gens viennent faire des courses gratuitement. Tout ça, c'est grâce à Jésus. Il y a des frères qui sont avocats. Ils reçoivent d'autres frères pour nous donner des conseils juridiques. Gratuitement. Il y a des cours d'alphabétisation gratuitement. Il y a un studio d'enregistrement où les gens peuvent enregistrer des chants gratuitement. Il y a un studio d'enregistrement, notamment à Kinshasa, à Kinshasa, Paris, R2. Donc, il y a des frères qui sont enregistrées la musique. Il y a des frères qui sont enregistrées. Et c'est que le commencement. La plupart des frères et ceux que vous voyez là, ils prêchent la parole de Dieu. Et ce n'est que le commencement. Et ce n'est que le commencement. Tout est possible à celui qui croit. Demain, nous allons visiter des orphelins ici à Brazzaville. Un orphelinat. Déposer des sacs, déposer à manger. Et nous voulons construire des orphelinats à Brazzaville. Nous voulons construire des maisons pour les veuves. Alléluia. C'est ça, la force de l'église. Au Gabon, vous avez des docteurs de la parole. Vous avez des prophètes. Mais ils ne portent pas d'ordre des titres. Comme ce frère, il est jeune, c'est un enseignant, un docteur. Comme Alain, c'est un prophète. Il y en a plein. Qui sont formés par le Seigneur. Ils préfèrent travailler que de parler. Même les gens qui filment là, c'est des prédicateurs. C'est ça la force de l'église. Nous devons changer notre vision de l'église. Nous devons changer notre vision de l'église. Me voici, Seigneur, pour te consacrer, Seigneur, merci, te consacrer ma vie entière. John Wesley, un homme de Dieu, que tu as utilisé puissamment, il a écrit plus de 300 ouvrages, on n'a encore rien fait. Sous-titrage ST' 501